Le tournage s'est déroulé en septembre dernier entre les deux confinements imposés dans la lutte contre le Covid-19. Il a toutefois fallu respecter les consignes sanitaires alors mises en place par le gouvernement. Les obstacles que franchissaient les candidats devaient notamment être désinfectés entre chaque passage et les participants devaient mettre du gel hydroalcoolique sur leurs mains. Et cette obligation a causé beaucoup de difficultés à la production. Si est-il une petite anecdote assez marrante mais on a galéré pour trouver le bon gel hydroalcoolique. Parfois, ça laisse les mains poisseuses et ce n'est pas possible de garder des prises d'escalade sur Ninja Warrior si on a les mains glissantes. On a fait des tests de gel hydroalcoolique avec des testeurs pour voir si ça a gêné ou pas, et on a réussi à trouver le bon modèle, explique Christophe Beaugrand dans une interview accordée à nos confrères de 20 minutes. Ninja Warrior, quelles sont les nouveautés de cette cinquième saison ? Jean Tesna du Montsel, seul vainqueur lors de la saison 4, sera de retour dans cette saison 5. Le jeune homme devra se confronter notamment à un tout nouvel obstacle, la tour d'acier, un passage obligé pour atteindre les emblématiques murs finaux. Le téléspectateur va retrouver ce qu'il aime et ce qui fait le succès de l'émission et ses nouveautés qui rajoutent un peu de suspens et de défis parce que si est-il important d'apporter de la nouveauté, on a besoin de ça, explique Christophe Beaugrand. Sous-titrage ST' 501